Bonjour et bienvenue sur l'ASPAS TV par WebAgris. Dans cet épisode, je suis en compagnie de Julien Fortin, responsable de la ferme expérimentale de Torigny et d'Anjou. Bonjour Julien. Bonjour. Et nous allons parler ball grazing. Alors pour situer, la ferme de Torigny et d'Anjou se situe dans le Maine-et-Loire avec un troupeau limousin et travaille sur différents systèmes fourragés. Alors c'est quoi le ball grazing ? Alors le ball grazing, c'est une technique d'affouragement des bovins au pâturage qu'on va qualifier de raisonnée de manière à la rendre possible complémentaire à l'action de pâturage des bovins. Donc on peut faire du ball grazing avec tout type de fourrage ? Alors c'est potentiellement oui, mais le ball grazing, comme il a été créé, mis en place surtout en Amérique du Nord, au Canada, le ball grazing se fait plutôt avec du foin ou de l'enrubanage de manière à pouvoir dérouler le fourrage et de le présenter plus aisément aux animaux. Et alors pourquoi vous vous êtes penché sur cette technique ? Alors cette problématique, en fait, elle est venue dans les travaux de Torigny qui visent en fait à travailler sur la décarbonation de l'activité d'élevage. Alors pour décarboner l'élevage, le premier levier, c'est de travailler sur l'eau humaine, donc entrepôt à l'étang, limiter les UGB improductifs. Et on a un deuxième levier qui va être de réduire le recours à la mécanisation. Donc la mécanisation de la chaîne de récolte à la distribution jusqu'à l'épandage des fumiers, des effluents d'élevage. Donc c'est dans ce cadre là en fait que le ball grazing a été mis en place. L'idée étant de récolter du foin, de le laisser en place de manière raisonnée dans la parcelle et de le mettre à disposition des animaux. Donc du coup, de réduire le coût de mécanisation. Et si on laisse les animaux au pâturage, en fait, on a le moindre recours au bâtiment. Et puis, on utilise notre ruminant comme on pourrait le définir comme une barre de coupe à l'avant, un épandeur à l'arrière. C'est le bovin qui fait l'ensemble du travail. Et alors comment vous avez procédé pour cet essai? Alors on a travaillé en fait sur deux types de ball grazing. Un ball grazing sur la période estivale et un ball grazing sur la période hivernale. Dans tous les deux cas, dans les deux cas, pardon, on s'est fixé l'ambition que le fourrage distribué devait satisfaire 90% de l'ingestion du lot de bovin concerné. Et en fait, le reste, les 10% restants devaient être satisfaits par le pâturage qui était mis à disposition. Alors sur la partie estivale, c'est un pâturage très faible. Sur la partie hivernale, avec l'évolution des conditions climatiques, on a une biobasse d'herbes qui s'accumule, qui devient très, très complémentaire au foin qui est mis à disposition des bovins. Et donc, on était sur quel type d'animal, pour quel type de performance? Alors, les animaux concernés étaient des bœufs de race limousine et des génisses et bœufs croisés en gusse limousin. Donc des animaux en croissance qui avaient entre 16 et 22 mois. Les croissances ont été tout à fait satisfaisantes, autour de 600 grammes par jour sur la phase hivernale. Donc des performances satisfaisantes dans le sens où nous, historiquement, à Tourigny, ces animaux-là étaient conduits en bâtiment et on avait des croissances autour de 400 grammes par jour qui visaient à mobiliser ce qui nous permettait d'utiliser le phénomène de croissance compensatrice. Donc une sous-alimentation en hiver et une compensation derrière au pâturage. Donc là, en fait, sur la phase hivernale, on a des croissances supérieures à ce qu'on faisait avant en bâtiment. Et en plus, on s'affranchit de deux effets qui étaient très importants. C'est les effets de transition alimentaire à l'entrée en bâtiment et à la sortie du bâtiment que là, on n'a plus du tout. Et alors, comment ça s'organise pour un éleveur qui voudrait se lancer? Il doit ramener son fourrage en pâture? Il la met à l'automne? Alors, on travaille sur ces modalités d'installation, de mise en place du bal grazing. Donc, dur d'aujourd'hui d'annoncer des préconisations précises. Comment on travaille aujourd'hui? Nous, pour le bal grazing hivernal, en fait, on récolte notre fourrage au mois de juin. Il est stocké en bout de champ et on le met en place de manière raisonnée fin décembre, début janvier, quand les animaux sont vraiment ont des besoins en affouragement. Donc, il est mis de manière à ce que les animaux disposent quotidiennement d'une zone de pâturage plus une botte de foin. Donc, il correspond à peu près à une surface de 1000 à 1200 mètres carrés pour une bonne vingtaine de bovins. Et après, quotidiennement, on avance avec un fil avant. On déroule la botte de foin pour mettre ce fourrage à disposition en complément de la pâturée. Et vous avez des problèmes de portance l'hiver ou ça se passe plutôt bien? Alors, nous l'avons observé que pendant un hiver, cette technique, pas de problème de portance mesurée. Pourquoi? Parce que le bovin est en mouvement quotidiennement. Donc, il ne va pas en fait, il ne s'accumule pas en termes de comportement de déplacement sur la même zone. Et pourtant, on a essuyé notamment une semaine avec un niveau d'averse relativement important. 70 millimètres sur une semaine l'année dernière, sur le mois de janvier. Et on n'a pas eu jusqu'à présent d'impact délétère visuel et aussi dans le temps sur la prairie. Alors après, ça reste des premières observations. On est en première année à voir comment ça va se passer dans les années à venir. On était sur des animaux de quel poids à peu près? Donc, des animaux qui étaient entre 400 et 500 kilos de poids vifs. Donc, ça reste une catégorie d'animaux légers. Et on pourrait imaginer faire ça avec des vaches? Alors, oui, on pourrait. Ça mériterait sûrement d'être testé. Donc, on peut envisager de faire du balgrésing en hiver sur des vaches gestantes, notamment des vaches qui s'apprêteront plutôt à véler au printemps, donc en mars, avril. Donc, théoriquement, ça paraît envisageable. Il y a peut être des travaux de recherche à conduire pour le vérifier. À voir ce que ça donne, donc. Et l'autre avantage de la technique, c'est la fertilisation. Effectivement, en fait, nous, on l'a mis en place à Taurigny dans une logique de décarbonation de l'activité d'élevage. Mais ça fait aussi suite à des observations qu'on avait sur nos prairies naturelles. Les prairies naturelles à Taurigny, elles ont un avantage. C'est qu'elles sont très bien installées. Elles sont adaptées à leur milieu. Donc, on a un bon maracinaire qui sécurise les choses. Cependant, elles sont de moins en moins productives et la flore a tendance à se détériorer, notamment la part de légumineuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces prairies sont beaucoup exploitées en fauches et elles sont éloignées du corps de ferme, donc des bâtiments. Donc, ce n'est pas les prairies sur lesquelles on priorise les apports d'effluents d'élevage. Et donc là, on reprend un peu notre modèle bovin idéal. Un bovin, une barre de coupe à l'avant, un épandeur à l'arrière. Donc là, c'est le bovin qui nous fait le travail de convertisseur de ce fourrage récolté en effluent qui va derrière profiter à la prairie, notamment sur la partie azote qui va derrière déterminer en bonne partie la dynamique de pousse sur le début de printemps. Et on pense souvent au bal grazing hivernal, mais c'est une pratique qui peut s'appliquer aux périodes estivales lorsque le fourrage vient à manquer. Tout à fait. Et nos travaux de recherche aujourd'hui à Torinier sont quasiment exclusivement, en tout cas sur cette technique du bal grazing, sur la partie estivale. En fait, avec les évolutions climatiques, on observe des sécheresses de plus en plus marquées fin de printemps et quasiment systématiquement en été. Donc, du coup, cette logique d'affouragement, elle se pose. Et de manière à améliorer la fertilité de nos sols, de nos prairies, d'assurer une bonne répartition de la matière organique, on s'est rendu compte que le bal grazing pouvait être une solution pour répondre à cet enjeu. Donc, en ce moment, en fait, on a un essai. On travaille sur deux techniques de mise à disposition de fourrage dans une logique de bal grazing. Une modalité où on déroule le foin et une modalité où on laisse les bottes de foin à disposition des bovins, avec toujours cette logique de fil avant pour avancer quotidiennement. Merci beaucoup pour toutes ces présisions. On suivra avec attention les travaux sur le bal grazing qui démarreront à l'hiver. Et puis, pour d'autres informations sur cette thématique, retrouvez des articles sur Webagri ainsi que d'autres épisodes de l'Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada